j'ai posté ici sur ma page j'ai vu d'abord un poste là où des élèves des candidats sont réunis dans une école soi-disant pour prier afin d'être admis aux examens maintenant moi j'ai capturé j'ai mis sur ma page j'ai dit n'étudiez pas priez vous aurez vos examens bien dégarés c'est en Guinée seulement qu'on voit ça et sur ce poste j'ai vu des réactions du genre je suis un négri entrer c'est sorti ici ce n'est pas la bonne manière de parler je ne sais quoi écoutez très bien la famille écoutez très bien vous voyez la Guinée la Guinée c'est un pays de pagaï la Guinée a toujours été un pays de pagaï on peut tout voir en Guinée on peut tout voir en Guinée cette pratique date pas d'aujourd'hui je vais vous expliquer comment ça se passe dans les écoles au fait ce genre de choses c'est les écoles qui organisent ils font des cotisations dans les écoles où les élèves les candidats cotisent après ils viennent selon eux ils prient à l'école là-bas pour les examens pour avoir les examens pour être admis c'est de la pagaï on est c'est de la pagaï pire et simple c'est de la pagaï vous voulez prier vous voulez prier pour avoir les examens ce n'est pas la bonne manière prier à la maison ou aller à la mosquée prier à l'école c'est pour étudier l'école c'est pour aller étudier et pas le contraire ce n'est pas pour autre chose vous êtes là au 20ème Guinée on voit des gens qui doivent faire des examens c'est à dire de l'ouverture de l'ouverture à la fermeture aux examens ils ne portent pas d'abord à l'école régulièrement ça c'est un ils n'étudient pas ils sont tout le temps c'est à dire dans du sabar dans du sabar ils vont à l'école pour chercher des copines et des copains ils ne parlent même pas français des candidats des étudiants et tout et tout qui ne parlent même pas français qui ne connaissent rien à rien des profs qui sont très 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 mal formés qui ne connaissent rien à rien d'abord même les profs sont très très mal formés en Guinée on connaît les gens n'étudient pas les gens font semblant d'étudier en Guinée maintenant arrivé à l'examen ils vont nous dire non qu'ils se réunissent dans des écoles pour prier pour prier afin d'obtenir des examens moi je dis je répète je persiste c'est de la bagaille restez là ne révisez pas n'étudiez pas priez peut-être l'ange Gabriel va venir traiter votre sujet à votre place je le dis je le répète c'est la bagaille je sais de quoi je parle c'est de la bagaille c'est de la bagaille les gens n'étudient pas en Guinée les gens n'aiment pas étudier en Guinée les gens vont en semblant d'étudier le niveau est très 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 bas très très bas très très bas niveau, parce que les gens ils ne réfléchissent pas ils ne réfléchissent pas, parce que c'est la prière qui va te donner ton examen c'est la prière qui va te donner ton examen c'est ton travail en fait c'est comme quelqu'un qui s'assoit à la maison, qui croise les deux bras qui ne part pas travailler, qui ne part pas chercher l'argent, et il va s'assoir il va faire des prières pour avoir de l'argent tout en restant à la maison l'argent va venir te trouver, l'argent ça tombe du ciel quelqu'un va venir comme ça, te donner un sac d'argent chez toi, comme ça ça se passe tu dois te lever avec ta prière tu pries, tu te lèves tu t'envoies, tu charbonnes tu cravaches, voilà sinon moi par exemple, je vais prendre l'exemple sur moi, je n'allais pas me retrouver ici en Europe je n'allais pas, je n'allais pas me lever ici, c'est à dire voilà, tout est tout pour venir ici en Europe j'allais m'asseoir à Konakry là-bas dans mon toni dans mon ghetto à Konakry j'allais m'asseoir là-bas j'allais prier pour que ma vie change j'allais rester là-bas sur place mais j'ai prié et puis je me suis bougé voilà, je me suis bougé j'ai travaillé dur voilà pour en arriver là donc c'est aussi simple que ça vous voulez avoir votre examen travailler, étudier c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça travailler, étudier mais vous êtes là comme organisation de prière d'abord c'est de l'arnaque c'est de l'arnaque dans les écoles ils sont assis dans les écoles là-bas ils s'arnaquent les élèves mais comme les élèves aussi sont bêtes les gens sont bêtes les élèves n'ont pas cette capacité de réflexion ils ne peuvent pas réfléchir ils ne voient pas loin ils organisent des cotisations dans les écoles les élèves les soi-disant candidats cotisent ils cotisent de l'argent après ils disent non qu'ils vont organiser des sacrifices ils vont organiser des prières pour que ça marche l'Africain est idiot l'Africain est très très idiot surtout 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 le Guinéen on est très très bêtes très bêtes vous n'étudiez pas dès l'ouverture à la fermeture vous n'étudiez pas vous partez à l'école c'est le copinage tu vas voir une fille elle a un copain en douzième année elle a un copain en douzième année elle a un copain en terminale elle a un copain à la direction c'est à dire bon elle sort avec le recteur elle sort avec le surveillant elle sort avec dix personnes dans une même école elle n'étudie pas elle ne fait rien maintenant c'est elle à l'approche des examens elle va venir dire non qu'elle prie pour avoir les examens vous fatiguez vous fatiguez travaillez si vous voulez avoir les examens le deuxième cas il passe tout son temps il va fumer il traîne à l'école il s'assoit en Colombie à la récréation il est dans son coin là-bas il fume il n'étudie pas il a des copines partout dans l'école il ne fout rien après lui il va se lever il va dire non qu'il va prier pour avoir l'examen vous êtes des plaisantins vous êtes des plaisantins n'étudiez pas ne revisez pas ne revisez pas n'étudiez pas le niveau il n'est pas le niveau il n'est pas en Guinée le niveau il est bas il est très très bas c'est pour ça quand tu traverses la Guinée tu es réussi à l'Occident avec ton diplôme avec ton diplôme ton diplôme ici tu sais un universitaire quelqu'un qui a la licence en Guinée tu sais à quel niveau ici ici en France tu sais à quel niveau il n'a même pas le niveau du collège ici en France quelqu'un qui a déjà son diplôme sa licence qui a fait l'université qui a fait 13 ans à l'école tu as fait l'école primaire tu as fait le collège tu as fait le lycée tu es entré à l'université tu es sorti de l'université tu as ton diplôme en Guinée ici en France ça n'a aucune valeur c'est un papier vierge ton diplôme guinéen c'est un papier vierge ici en Guinée et ici en France c'est un papier vierge parce que le niveau il est très très bas l'éducation n'est pas clé même les profs ne sont pas formés ne sont pas bien formés à plus forte raison les élèves c'est dommage quand ils parlent de ça en fait les gens n'aiment pas entendre la vérité de façon crue mais moi si vous n'aimez pas la vérité de façon crue ne m'écoutez pas parce que moi je vais vous dire je connais l'éducation en Guinée j'étudie en Guinée moi que vous voyez je suis diplômé je suis diplômé j'ai mon diplôme mais mon diplôme il ne me sert à rien ici en France il ne me servira à rien parce que mon diplôme je vais faire quoi avec ici je vais faire quoi avec un terminal de l'université mais ici si j'ai envie d'avoir un autre diplôme ou bien de travailler avec un diplôme ici il faut que je reprenne l'école il faut que je reprenne même le lycée à plus de 13 ans peut-être bon je vais reprendre aussi l'université et tout tu vois tout ça parce que ça n'a aucune valeur ça n'a aucune valeur c'est parce que l'éducation n'est pas clé les gens sont bêtes les gens sont tellement bêtes oh non c'est la prière qui va nous faire c'est la prière qui va nous faire gagner les examens on vous dit d'aller travailler d'aller réviser vous dites non qu'on est gris moi je suis gris moi je suis gris d'un élève qui n'est rien vous d'abord vous qui faites le bac cette année j'ai fait le bac vous étiez des bébés j'ai fait le bac vous étiez des bébés je vous dis à plus forte raison c'est qu'ils font le PPC parce que si on m'élève moi j'ai fait le bac ça fait plus de 10 ans maintenant si on m'élève ça dans votre âge aujourd'hui vous qui faites le bac vous étiez des enfants encore des bébés dingues voilà maintenant ceux qui font le BPC voilà et puis c'est dans l'air froc comment j'ai fait le BPC et puis c'est dans l'air franc appelez votre raison ceux qui font donc calmez vous on n'est pas aigri personne ne peut être aigri de vous on vous dit la vérité de façon claire et nette vous voulez avoir les examens travaillez travaillez réviser ça se passe dans les cahiers mais il y a des gens qui passent leur temps sur internet 24h sur 24h ils sont sur internet TikTok Snap et qu'on sort Facebook Instagram patia patia après ils vont se lever qu'on a un prion pour avoir les examens priez priez si vous voulez si vous voulez vous allez égorger 1000 bœufs ou bien 10 000 bœufs vous allez élever 10 000 bœufs même des chameaux des chevaux des âmes en sacrifice vous n'aurez pas les examens si vous ne travaillez pas c'est simple que ça tu ne travailles pas tu ne gagnes pas même si on sait qu'en Guinée tout est facile tu peux acheter ton diplôme de bac ou bien ton diplôme de la licence tu peux acheter ça dans la rue comme un bon ou bien comme un pain ou bien comme une bouteille d'eau dans la rue tu achètes ça comme ça facilement banalement comme ça tu achètes ça voilà c'est dommage c'est dommage c'est pour ça un papier guinéen n'a aucune valeur à l'extérieur aucune valeur aucune valeur il achète ton diplôme ton permis regardez en France ici on change tous les permis sauf les permis guinéens on change tous les permis en fait quand tu quittes dans un autre pays tu avais ton permis là-bas dans le pays tu arrives ici en France tu prends ton permis là tu déposes à la préfecture on te donne un permis français automatiquement de façon automatique mais quand tu as un permis guinéen il te faut passer ton permis ici parce que il y a beaucoup de gens qui sont arrivés ici avec des permis guinéen des permis qu'ils ont acheté ils n'ont jamais jamais conduit une voiture ils montent ici ils foutent la merde la police la police les prend après voilà on les voit avec un permis guinéen ça s'est répété ça s'est répété ça s'est répété maintenant même nous qui savons conduire qui avons des permis tranquillement tranquille voilà on est dans la merde si tu mets ton permis ici tu commences à zéro tu pars tu pars tu pars tu fais autour tu passes ton code tu paies beaucoup d'argent pour avoir ton permis le permis je vais écouter ici 3000 euros 30 millions pour un guinéen un permis ici en France parce que quoi parce que tu es guinéen ton permis guinéen il s'est proche avec ici c'est un papier vierge diplôme guinéen papier vierge éducation ils sont bâclés dès la base dès l'école primaire c'est un élève guinéen que tu peux voir il te dit qu'il va à la terminale pourtant il ne peut pas écrire son propre nom pourquoi parce qu'ils ne vont pas à l'école ils vont vers l'école ils font semblant d'aller à l'école mais ils n'aiment pas entendre la vérité ils n'aiment pas entendre la vérité voilà le Mali le Mali le Sénégal la Côte d'Ivoire tu as ton permis tu viens ici tu le changes c'est automatique mais ton permis guinéen pour exemple avec ton permis guinéen à la préfecture ils vont te dire de te torcher avec c'est un papier vierge sans importance Wallah Billah et Allah donc c'est dès la base à l'école on voit des bêtises comme ça où des gens sont réunis à l'école ou non prions pour avoir l'examen priez priez n'étudiez pas ne réglisez pas priez priez l'ange Gabriel va descendre pour corriger votre sujet il va descendre c'est à dire pour répondre aux questions l'ange Gabriel Dieu va le déléguer pour répondre à votre question priez n'étudiez pas vous n'aimez pas entendre la vérité vous n'aimez pas entendre la vérité mettez-vous au travail étudiez bonne chance à tous les bons élèves qui travaillent parce que bon il y a quelques ans qui travaillent quand même bonne chance à vous aux élèves vous ne méritez pas d'avoir le Pâques vous ne méritez pas d'avoir n'importe quel examen vous êtes à l'école vous parlez même vous ne comprenez rien à rien rien à rien tu vois votre deuxième élève guinéen tu lui demandes de ligner des mots en français pourtant il étudie en français il ne pourra pas il ne pourra pas bête mal bête très très bête même les enseignants même les enseignants ne sont pas prêts je me rappelle que moi j'ai fait le bac bon c'était au CEMIC 2 moi j'ai fait le bac au CEMIC 2 à l'approche des examens ils ont organisé l'internat au CEMIC 1 au CEMIC 1 maintenant au CEMIC 1 voilà à l'époque l'internat c'était sur un mois avant les examens maintenant bon il y a trois étages en bas c'était les tortoires des femmes au milieu on étudiait en haut c'était les tortoires des hommes mais on est parti dans cet internat au lieu d'étudier au lieu d'aller apprendre au lieu de chercher hein à se former pour avoir les examens de façon normale je ne peux pas vous expliquer ce qui se passait là-bas à l'internat tellement que c'était la merde tellement que c'était le bordel à l'internat cette année à plus de 10 ans à l'internat cette année ceux les élèves de ma promotion ils savent ce qui s'est passé là-bas le fondateur à partir de ce moment il a décidé qu'il n'y aura plus d'internat parce que au lieu d'étudier les gens sont partis là-bas foutre la merde c'était le bordel total je ne peux pas rentrer dans les détails voilà je ne peux pas rentrer dans les détails mais c'est la vérité qui est là au lieu d'étudier les gens sont allés maintenant après ils se sont étoumés de ne pas avoir leur examen ils étaient étoumés ils étaient kabako ils disent non Dieu les sorciers tu n'as pas étudié tu es parti là-bas pour foutre le bordel hein regarde mais les guinéens sont bien étudiés mon frère même ton français là vraiment hé seigneur tu viens d'où frère les guinéens sont bien étudiés d'accord donc c'est un peu ça la famille c'est un peu ça la famille je réitère ce que je dis ne travaillez pas n'étudiez pas ne révisez pas allez cotisez l'argent réunissez vos tâques des écoles et priez priez c'est ce qui fatigue l'Africain c'est ce qui fatigue l'âme c'est la bête écologique de toi c'est ce qui fatigue de l'Africain hein au lieu de travailler vous partez prier il faut prier mais il faut travailler hum tu pries mais tu travailles après tu seras récompensé mais tu ne te dis pas tu ne révises pas hein école missionnaire tu ne connais rien tu ne comprends rien tu n'as rien ton nom vite tu es pète tu t'en vas bon tu prions pour avoir les examens vous aurez les examens hum bon non mais non c'est ce qu'il faut tu as tu as